Ma première rencontre avec la musique de Granados date d'il y a quelque temps déjà, j'avais 14 ans, et c'est lors d'un stage d'été, d'une masterclass. Et c'est vrai que j'ai été tout de suite fasciné par ce bouillonnement, cette musique, un côté joyeux. Et puis un aspect aussi nostalgique parfois, quelque chose qui touche vraiment. De ce temps-là, Granados s'est resté dans mon esprit comme un compositeur un peu à part, et c'est ensuite, plus tard, que j'ai découvert les danses espagnoles, qui sont l'œuvre d'un compositeur de moins de 25 ans, plein de fraîcheur, de spontanéité, et puis de vraies trouvailles mélodiques, harmoniques. La onzième danse arabesca est parfois aussi appelée sambra. Alors c'est vrai que c'est un mouvement de sambra, mais c'est adapté assez librement. C'est-à-dire qu'en fait, on y trouve quand même la courbe caractéristique, avec la manière de mettre des ornements à la phrase, des petites percussions. C'est-à-dire qu'au départ, une sambra, c'est binaire, et là, Granados en fait une danse à trois temps. La onzième danse est pleine de nostalgie, très déclamée, dans une sorte de douleur retenue. Une pièce très expressive. La quatrième danse vilanesca est d'un caractère plus bucolique, en fait. Une mélodie toute simple, tout à fait pastorale, et puis une partie centrale qui va reprendre un petit peu le motif, mais avec une ferveur, quelque chose de beaucoup plus lent, plus calme, une intériorité presque religieuse. En ayant joué ces quelques danse espagnols en concert, à chaque fois j'en retirais un grand plaisir, même physique, enfin quelque chose de très basique finalement. Je pense que ça parle au côté méditerranéen de mes origines, puisque mon grand-père était sicilien, et ce côté populaire de la musique, c'est quelque chose de très important. Je trouve qu'on fait presque trop de différences entre musique savante et musique populaire. Je crois qu'au départ, il y a une musique qui doit parler au cœur. Granado, c'était vraiment un compositeur, à la fois un mélodiste raffiné, et aussi très naturel, et puis un fin rythmicien. La musique espagnole en général, de toute façon, porte en elle cette définition du rythme, cette pulsion rythmique presque. J'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, qui m'ont parlé de sa manière d'écrire, ou de corriger les choses, ou de jouer en concert, etc. J'ai eu la chance de voir des manuscrits autographes au Musée de Barcelone. Quand on m'a apporté les manuscrits, ça a été vraiment un choc, et j'ai beaucoup appris, à la fois sur le texte, mais aussi sur sa manière de faire, finalement, et c'est vraiment intéressant. L'étragiqueberthan en général. C'est vraiment inflationé. D'autres personnes en pigeon hier, C'est parti !